Je suis assez excité de faire cette vidéo car je vais te présenter trois projets métavers qui sont, je pense, sous-valorisés en ce moment et qui ont beaucoup de potentiel dans le futur. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je ne suis pas conseiller financier. Mes vidéos sont éducatives et donc le but n'est pas de t'inciter à investir dans ces projets, mais à te partager des connaissances. Mais avant de te présenter ces trois projets métavers qui ont beaucoup de potentiel, j'aimerais te parler des deux sponsors de cette vidéo. Le premier, c'est les Penthouse Exclusibles. Donc c'est vraiment des objets d'architecture en 3D qui sont magnifiques. Les gens qui ont construit ça sont de vrais artistes 3D. Et pour comprendre à quoi ça ressemble, je vais faire une petite démo. Donc là, on est à l'intérieur des NFT Penthouse Exclusibles. Donc voilà, c'est vraiment super, super joli, super bien fait. On peut par exemple s'asseoir à une table. On peut être jusqu'à 50 personnes, on peut inviter jusqu'à 50 personnes à l'intérieur de son Penthouse. Donc on peut par exemple faire des meetings avec des clients dans le métavers. Là, je vais activer ma webcam et mon micro. Donc là, on me voit juste ici, hop, juste au-dessus de mon personnage. Donc c'est un petit peu comme un Teams ou comme un meeting Zoom. Mais à la place, on est vraiment dans un monde super joli où on peut interagir. C'est super immersif. Et on peut donc inviter des amis ou conclure des deals dans le métavers. Et pour parler un petit peu plus de la plateforme, elle s'appelle Spatial.io. Et c'est une plateforme qui a été fondée en 2016. Donc il y a quand même beaucoup d'expérience. Et un des investisseurs, c'est Samsung. Et donc le mint de ces NFT a lieu dans très peu de temps. Si tu es détenteur d'un NFT TEIA, donc ici c'est appelé Gold Alpha sur OpenSea, tu peux minter ton NFT gratuitement. Et si tu es détenteur d'un NFT Alpha, tu peux minter ton NFT Penthouse pour 0,4 Ether. La public sale de ces magnifiques Penthouse sera à 0,6 Ether. Et si tu cliques sur le lien qui est en description et en commentaire, tu auras 33% de réduction sur cette vente. Donc rendez-vous sur la page de la pré-vente, tu pourras avoir plus d'informations. Et le deuxième sponsor, c'est Versity. C'est aussi un projet super intéressant. Pour expliquer très simplement, c'est se loger, mais en beaucoup plus immersif. Aujourd'hui, quand tu veux acheter ou louer un appartement, tu es en train de galérer sur Google Maps à essayer de voir où est-ce que l'appartement est situé, comment est le quartier, comment est l'exposition, est-ce que c'est plein sud et qu'il y aura beaucoup de soleil ou pas. Donc il y a plein de questions qui sont difficiles à répondre quand on est juste devant son ordi. Et donc Versity, grâce à leur métavers axé sur l'immobilier, ils répondent à un problème bien précis. Et là, ce que tu vois, c'est une vidéo de présentation. Sur le projet Versity, ils permettent la publication sur leur métavers de tous les logements, qu'ils soient neufs, anciens ou à la location, y compris les propriétés commerciales et industrielles. Et donc c'est possible d'être en totale immersion dans tous les biens, que ce soit avant ou après les travaux, pour permettre aux acheteurs de mieux se projeter. Et ils ont des services contextualisés géographiques, ça permet d'avoir la vision complète et bien précise des quartiers et des arrondissements. Et c'est un environnement qui est bien sûr ouvert, mais aussi sécurisé pour ses partenaires, comme par exemple des agences immobilières qui veulent construire sur leur métavers. Le projet, il a été créé par les fondateurs d'une agence immobilière qui s'appelle les agences de papa. J'ai un peu fait de veille sur internet et ça m'a l'air d'être une agence sérieuse. Ils proposent 2000 euros de frais d'agence et ils ont quand même pas mal d'avis positifs. Pour être au courant de leur ICO, il faut aller sur leur site web versity.io et cliquer en haut à droite sur Join our ICO. Donc là, j'ai rejoint leur Telegram. Et si c'est un projet qui te plaît énormément, fais davantage de recherches, fais tes propres recherches avant d'investir dans leur ICO. Merci beaucoup à Exclusible et à Versity d'avoir accepté ce partenariat avec CoinStation. Et maintenant, pour remettre un petit peu en contexte, je vais juste partager les chiffres de The Sandbox. Donc là, on voit que les ventes des LAND, donc des NFT de The Sandbox, ont été très très hauts au dernier quarter de 2021 et que les ventes ont quand même baissé de 54% donc au premier trimestre 2022. Et on voit aussi ici dans ce graphique donné par Messari que 83% des possesseurs de LAND sur The Sandbox les gardent moins de 3 mois. Je remets juste en contexte pour savoir que même des très gros projets comme The Sandbox ont quand même ralenti en ce début d'année. Et maintenant, je vais te parler de ces 3 projets qui ne sont pas dans le top 100, donc qui ont un gros potentiel. Mais voilà, quand il y a un gros potentiel, il y a aussi un gros risque. Donc c'est des projets qui sont moins solides que ceux que je présente d'habitude. Donc voilà, il faut faire attention et toujours faire tes propres recherches, creuser davantage avant d'investir dans quoi que ce soit. En troisième position de ce top 3, c'est SIC VR. Donc là, je suis sur CoinMarketCap et on voit que le prix est quand même vachement descendu depuis quelques temps. Mais c'est une crypto qui existe depuis 2018. Donc il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées et ça leur a permis de développer une solution qui est robuste. Voilà, il y a eu un pic énorme autour de 1$ en novembre 2021 qui était le all-time high aussi pour Ethereum et Bitcoin. Et si on regarde en termes de liquidité, on voit qu'il est sur Gate.io, sur KuCoin, mais il n'est pas encore sur Binance. Donc ça veut dire que la plupart des investisseurs n'ont pas encore accès à ces cryptos. Et là, c'est leur site web. Donc SIC VR, ça a été lancé en juin 2018. Donc c'est une plateforme de réalité virtuelle pour la musique, le sport, les arts, mais aussi pour l'apprentissage. Ils ont des gros partenaires comme Universal Music et Apple. On peut voir les logos là, ici. Et ils ont fait énormément de collaborations avec notamment Miley Cyrus, comme on peut le voir là, mais aussi Ringo Starr, Rihanna, Kanye West, Lady Gaga, Louis Songey, Daddy Yankee. Enfin là, il y a plein plein de gros stars, plutôt des stars américaines. Et la mission de SIC VR, c'est de mettre en relation les fans et les artistes. Voilà. Donc en gros, dans SIC VR, si on veut faire simple, c'est des concerts en réalité virtuelle. Donc ils ont un casque de réalité virtuelle à eux. Tu peux l'ouvrir et tu insères ton smartphone dedans, tu le refermes et après, tu le mets sur ton visage. Donc c'est forcément un peu moins bien qu'un Quest de chez Oculus. Mais voilà, ils ont développé leur software et leur hardware. Et donc tu as des concerts extrêmement immersifs et le fait qu'ils aient réussi à avoir des partenariats avec autant de stars, ça a amené beaucoup de personnes à utiliser leur plateforme. Et la crypto-monnaie SIC, c'est un token sur la blockchain Ethereum de norme ERC20. Et ils ont aussi leur token sur la BNB Chain. Donc la norme, c'est BEP20. Et l'utilité du token SIC, c'est bien sûr de pouvoir participer à ces concerts, mais on peut aussi participer à des collectes de fonds caritatifs et avoir pas mal d'autres bonus. Et là, on va juste regarder un dernier truc, c'est l'audit de SIC. Donc on voit que cette plateforme a été audité par Certiq et lui a donné un score de 86. Pour voir l'audit, il suffit d'aller sur CoinMarketCap et de cliquer ici. Donc SIC, c'est un projet qui est plus Web2 que Web3 car le fait qu'il y ait énormément de stars, ça a amené un public qui n'était pas forcément Web3 natif. Donc ça se ressent aussi dans l'interaction. Il faut se connecter avec son compte Facebook. Voilà, c'est pas le truc classique où tu te plug avec ton MetaMask. Le deuxième projet dont j'ai envie de te parler, c'est Luxo. C'est un réel pont technologique entre le monde réel et le Metaverse. Donc là, je suis sur CoinMarketCap. En termes de prix, donc pas étonnant. Il y a eu un gros pic en novembre 2021 comme toutes les autres cryptos. Là, il est quand même redescendu donc autour de 5 dollars. Mais ça fait deux ans qu'il existe et au plus bas, il était à 20 centimes en 2020. Et en termes d'exchange sur lequel il est disponible, il est sur KuCoin, il est sur Gate.io, sur Uniswap et tout comme SICK, il n'est pas encore sur Binance. Et voilà leur site web. Donc déjà, la blockchain Luxo, c'est une blockchain où l'on peut construire des smart contracts et des dApps et elle est compatible avec l'EVM, donc la machine virtuelle Ethereum. Elle a été fondée par Fabian Vogelsteller. Donc lui, en fait, c'est le créateur de la norme ERC20 et aussi de la norme ERC725. Donc là, on est sur le site de l'alliance ERC725 et donc cette norme, c'est un standard pour l'identité digitale sur Ethereum. Ça peut représenter des humains, des groupes et aussi des machines. Et grâce à cette norme, on est propriétaire de son identité digitale. Ça nous permet de ne pas avoir à dévoiler toutes les informations de notre identité mais à s'authentifier de manière très simple sans dévoiler ces informations. Et donc, cette identité digitale, elle est utilisée par Luxo. Et après beaucoup de tests et d'explorations réalisés par l'équipe de Fabian Vogelsteller, le mainnet de Luxo va bientôt être live. Et donc, ce sera compatible avec les outils Ethereum. Les nœuds de vérification seront super décentralisés. Il y aura plus de 70 000. Il y aura un très haut débit sur un seul shard. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 transactions par seconde mais il pourra être plus élevé. Et ce qui est super important, c'est que Luxo est totalement compatible avec la mise à jour d'Ethereum. Il n'y a toujours pas de date précise pour le mainnet. Dans cet article qu'il a écrit en novembre 2021, il dit que ce sera sûrement en 2022. Et donc voilà, on est déjà en juin donc déjà Q1, Q2, ce n'est pas possible. Ce sera plutôt à la fin de l'année 2022, je pense. Après, je me suis dit ok, s'il ne fait que retarder le projet, il faut quand même que je regarde s'il y a vraiment des développeurs qui sont sur ce projet ou pas. Et quand on va sur le site stack et qu'on descend, on voit que l'activité des développeurs est quand même très très intense par rapport à tous les autres projets. on voit que les 4 dernières semaines, il y a eu 332 commits et que l'année dernière, il y a eu 7000 commits. Un commit, ça va être une contribution d'un développeur sur le GitHub de Luxo. Et juste pour se faire une idée, je vais comparer ça avec Polygon. Sur Polygon, les 4 dernières semaines, on avait 160 commits. Sachant qu'il n'y en avait plus de 300 pour Luxo, donc ça veut dire que Luxo a été deux fois plus actif sur les 4 dernières semaines que Polygon. Et l'année précédente, il y a eu presque 9000 commits sur Polygon et 7000 sur Luxo. Donc on voit que les développeurs de Luxo sont autant actifs que les développeurs de Polygon. Luxo, c'est un très beau projet qui est dirigé par une personne qui est à la pointe de la technologie blockchain et qui a quand même inventé la norme ERC. Et maintenant, le numéro 1 de mon top 3, c'est un projet que je trouve technologiquement très très réussi et très performant, c'est Immutable X. Donc là, il est aujourd'hui en dessous d'un dollar. Vu qu'il s'est lancé en novembre 2021, voilà, c'était un point très très haut. Donc là, le fait qu'il soit en dessous d'un dollar, c'est quand même une potentielle opportunité. En termes de marketplace, donc il est sur Gate.io et il est également sur Binance et Yobi Global. Donc là, il y a plus d'investisseurs qui ont accès à Immutable X que les deux projets précédents. Mais c'est normal car il y a une plus grosse capitalisation également. Donc voilà le site web de Immutable X. Et Immutable X, c'est un Layer 2 sur Ethereum. Pour faire simple, un Layer 2, c'est un protocole qui vient aider la blockchain Ethereum à consommer moins d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est que les transactions qui auraient dû être faites sur Ethereum vont être faites sur Immutable X. Donc par exemple, on va échanger plusieurs NFT entre nous, etc. Et au lieu, en fait, à chaque fois d'écrire la transaction sur Ethereum, elles vont toutes être écrites off-chain, donc sur Immutable X. et ça consomme beaucoup beaucoup moins d'énergie. Et une fois qu'on a fait toutes les transactions, on peut donner uniquement le résultat sur la blockchain Ethereum et en fait, payer les frais de gaz pour une seule transaction, même si on en a fait des milliers. Et la deuxième technologie qui est géniale aussi à l'intérieur d'Immutable X, ça s'appelle la technologie Zero Knowledge Proof. Parce qu'en fait, Immutable X, c'est un roll-up. Donc c'est ce que j'expliquais, le roll-up, c'est ça en fait, c'est une solution de Layer 2, de deuxième couche. mais un Z-K roll-up, un Zero Knowledge Proof roll-up, ça permet en fait de vérifier une transaction sans en connaître le contenu. Donc c'est un petit peu comme si, je ne sais pas, tu étais à l'aéroport et au lieu de montrer ta carte d'identité à une personne, tu avais juste à la rentrer dans une machine et que la machine en fait, ne mémorisait pas les données de ta carte d'identité, mais pouvait vérifier qu'elle est quand même bonne sans avoir à en tirer les données. Toi, ça te protège vachement en tant qu'utilisateur car tu n'as pas à dévoiler tes données. Donc Immutable X est un protocole de Layer 2 et qui utilise la technologie Zero Knowledge Proof. Donc voilà, je trouve ça juste super intéressant de creuser un petit peu plus et de comprendre comment ça marche. Et en plus, Immutable X, c'est neutre en carbone parce que ça consomme, donc pour minter un NFT, Immutable X consomme 500 000 fois moins d'énergie que Ethereum. Donc on voit qu'aussi, en termes d'empreintes carbone, c'est juste un protocole qui est génial et qui peut aider Ethereum à consommer beaucoup moins d'énergie. Donc aujourd'hui, c'était une vidéo bien remplie avec beaucoup d'informations. Si tu l'as apprécié, tu peux laisser un petit like et si tu as une question, tu peux écrire un commentaire, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada